bonjour tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma pile à lire estivale je vais donc vous montrer les 15 livres que j'espère pouvoir lire enfin 18 livres en fait je vais vous expliquer que j'espère pouvoir lire pendant cet été sachant que je vais avoir à peu près trois semaines de vacances donc j'espère y arriver mais c'est pas garanti alors il faut savoir que je suis une personne qui a beaucoup de mal à se décider quand je dois choisir une lecture donc pour résoudre ce problème j'ai trouvé la solution je pioche en fait j'ai je fais des petits papiers chaque fois que j'achète un livre je les plie je les mets dans une boîte et quand je dois choisir une lecture je pioche dans cette boîte donc je vais vous montrer cette boîte justement alors elle se présente comme ça normalement c'est une boîte à voilà et dans laquelle je mets mes petits papiers donc je l'ouvre je vous montre il y a neuf cases j'ai donc les petits papiers vous voyez ici hop de mes livres achetés en 2018 mes livres achetés en 2019 et mes livres achetés en 2020 ensuite donc j'ai la case de ma des livres que j'ai déjà pioché donc qui sont à lire et ma case des livres lus ça me permet en fin d'année de faire le point sur mes lectures de l'année et ensuite je la mets à jour du coup au fur et à mesure il faut savoir que j'essaye de ne pas laisser traîner mes livres trop longtemps dans ma pâle c'est pour ça que j'ai pas de livres plus achetés avant 2018 qui ne sont pas lus j'ai fait en sorte de lire j'essaye de faire en sorte de lire dans l'année tous les livres de n-3 on va dire voilà donc pour la boîte avant de commencer donc je vous disais quinze livres en fait j'ai choisi de tirer au sort cinq livres dans mes achats 2018 5 livres dans mes achats 2019 et 5 livres dans mes achats 2020 sauf qu'il y a trois livres que je voulais absolument lire que je me suis acheté cette année donc je ne les ai pas mis dans dans ma boîte je les ai laissés je les ai laissés de côté puisque je veux absolument les lire donc ces trois livres je vous les montre c'est aurora squad de ami kaufmann et j christophe aux éditions casterman l'envol du phénix le tome 1 de soeur de sang de nikki popreto aux éditions lumens et la trilogie des hangar game des hangar games de suzanne collins pardon aux éditions et kg donc ça c'est l'intégral des trois premiers tomes je ne vous ne fais pas les résumés étant donné que je vous ai déjà donné les résumés de tous ces livres dans ma vidéo book haul dont je vous mettrai le lien plutôt par ici je pense si jamais ça vous intéresse pour aller les voir donc je vous épargne les résumés et on va tout de suite commencer par les quinze livres que j'ai pu que j'ai tiré au sort donc j'ai déjà fait le tirage je vais vous mettre un petit montage vidéo pour vous les montrer et je reviens tout de suite après pour vous donner plus d'informations sur ces livres tirés au sort donc premier tirage les cinq livres 2018 on 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 Voilà, vous avez vu donc mon tirage au sort et je vous présente tout de suite ces 5 livres. Alors, j'ai tiré en premier la BD Princesse Sarah, le tome 9 Intrigues à Venise. Alors, je ne lis pas de BD habituellement, mais en fait, j'ai flashé sur celle-ci. Donc, c'est l'histoire de la Princesse Sarah que tout le monde connaît. Donc, elle vit dans un pensionnat d'Angleterre pendant que son père est aux Indes, sauf que son père va mourir et tout l'argent va disparaître. Sarah va se retrouver employée dans le pensionnat dans lequel elle était et elle va subir les brimades de la directrice du pensionnat et les colibés de ses anciennes camarades, en fait. Donc, ça, c'est l'histoire initiale. Bien sûr, là, on ne s'arrête pas à ça, ça continue, on la voit grandir, on voit ce qui se passe après et l'originalité de cette BD, c'est que le papa de Sarah est en fait un fabricant d'automates. Et donc, il y a un peu d'univers steampunk dans cette BD. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les dessins. Voilà la couverture, vous voyez. Il y a plein de détails, c'est vraiment super joli et du coup, voilà, je suis super contente de l'avoir tiré au sort. Ensuite, j'ai tiré au sort. Donc, le bal du dodo de Geneviève Dormand, normalement aux éditions Michel Laffont et là, c'est l'édition France Loisir que j'ai sous la main. Alors, à mon anniversaire il y a deux ans, j'avais proposé à mes invités de faire des échanges de livres. C'est-à-dire que j'avais disposé une table sur laquelle il y avait plusieurs livres que j'avais lus et que je voulais faire découvrir aux autres. Et donc, mes invités avaient le choix d'en prendre un et d'en laisser un en échange. Donc voilà, ça, c'est un livre qu'on m'a laissé ce jour-là. Et donc, je ne connais pas vraiment l'histoire. Je sais que ça se passe à l'île Maurice. Et voilà, je vais la découvrir parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle en fait. Ensuite, j'ai tiré, donc toujours dans le cadre de mon anniversaire, donc offert par mes invités, j'ai eu Arlan Coben, ce Mauvaise Base, donc aux éditions Fleuve Noir. Donc là, c'est une nouvelle aventure d'un des personnages habituels de Arlan Coben. C'est, comment il s'appelle ? Myron Boletard. Donc, c'est la première fois que je lis un roman d'Arlan Coben avec ce personnage. Cela dit, j'ai déjà lu d'autres livres d'Arlan Coben qui m'ont beaucoup plu, donc je pense que ça va le faire. Ensuite, j'ai tiré au sort le tome 1 du Cavalier Vert de Kristen Brittain aux éditions Brajlon. Donc, ce livre aussi m'a été laissé lors de mon anniversaire. Donc là, on suit Karigan qui est une jeune fille qui va croiser un cavalier vert. Donc, les cavaliers verts, ce sont des messagers du souverain. Ce messager est en train de mourir, donc il va demander à Karigan de transmettre son message. Le fait d'avoir accepté cette mission va en fait la contraindre à devenir elle-même un cavalier vert. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Je sais qu'il y a énormément de tomes, enfin il me semble qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas combien, mais on verra. Ça m'intéresse quand même pas mal. Ensuite, le dernier que j'ai tiré sur mes achats 2018, c'est 1000 femmes blanches de Jim Fergus sortie. Alors, moi j'ai l'édition Pocket. Dans cette histoire, on suit des femmes qui ont été échangées par le président Grant en 1874. Voilà, donc elles ont été échangées contre des bisons, des chevaux, etc. Et elles doivent donc aller vivre avec les Indiens. C'est soi-disant pour aider les Indiens à s'intégrer. Sauf qu'on va suivre certaines de ces femmes et qu'on va se rendre compte que la vie des Indiens est vraiment difficile à cette époque. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et voilà, c'est un livre que je m'étais acheté et ça par contre, il m'intéresse beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pris l'occasion de le lire. Certainement parce qu'il n'a pas été tiré au sort. Mais au-delà de ça, il m'arrive quand même de prendre des lectures sans les avoir tirés au sort. Quand j'ai vraiment envie de lire un livre, vous voyez bien que les trois là, je ne les ai pas tirés au sort, j'ai vraiment envie de les lire. Donc ça m'arrive quand même. Voilà donc pour les cinq livres que j'ai tirés au sort. Ouh, j'ai la pile qui s'est un peu effondrée. Que j'ai tirés au sort sur mes achats 2018. On va donc passer maintenant aux cinq livres que j'ai tirés au sort pour 2019. Je vous laisse regarder le tirage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant vous détailler ces cinq livres. Alors j'ai tiré en premier la sélection, le tome 1 de Kira Cass, sorti aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc dans cette histoire, on va suivre, je ne me rappelle plus le prénom de l'América, qui va être inscrite d'office à un jeu télé-réalité par ses parents, où elle doit affronter 35 candidates pour conquérir le cœur du prince. Donc chose qu'elle n'avait absolument pas envie, puisqu'elle était secrètement amoureuse d'un soldat, je crois, mais qui était d'une caste inférieure, donc un amour impossible. Donc j'avais acheté cette série, j'ai acheté les trois premiers tomes d'occasion l'année dernière. Et voilà, c'est l'occasion de démarrer cette série, on verra. Ensuite, j'ai tiré au sort, hop, le serment de l'orage, le livre 1 de Gabriel Cass, sorti aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Donc celui-ci, je me suis acheté aux imaginales de l'année dernière. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai la petite dédicace, hop, de Gabriel Cass. Voilà, c'était mon petit corbeau que je lui avais demandé. Et donc dans cette histoire, on suit deux jeunes chevaliers, Maurygienne et Sinon, qui doivent protéger les hautes terres pour le roi, leur seigneur, Elwine de Gore, pardon. Mais voilà, sur ce territoire, il va y avoir des morts inexpliquées, des phénomènes étranges. Et voilà, est-ce que le diable est dans les parages, etc. Donc une histoire qui me tente bien, surtout que j'ai une amie qui l'a acheté en même temps que moi, et elle qui l'a lu, et qui a trouvé ça super. Donc je pense que je vais me régaler avec ce livre. Ensuite, j'ai pioché Le Cirque Interdit de Célia Flot, sorti aux éditions Scrineo. Alors j'aime beaucoup Célia Flot, notamment le premier livre qu'elle a sorti, Isseltan. Je me suis régalée, j'ai adoré ce bouquin. Même si c'était vraiment une romance, enfin c'était une intrigue politique avec une romance quand même prédominante. Je ne suis pas fan des romances, mais ce livre, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'espère que celui-ci, ça va être la même chose. Donc là, on est dans un univers où les risques sont interdits. On n'a pas le droit de prendre des risques. Donc vous imaginez bien que dans un cirque, c'est compliqué. Donc on va suivre Maria qui s'infiltre dans la troupe Vasata, donc une troupe de cirque, pour vérifier qu'ils ne prennent pas de risques interdits. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Je trouve ce livre vraiment très beau. Moi, j'adore la couvre. Franchement, je le trouve super. On verra. Ensuite, j'ai tiré, comme vous avez pu le voir, Sauveur et Fils, la saison 2 de Mario de Muraille. Donc sorti aux éditions L'école des loisirs en médium plus poche. Donc là, j'ai lu le 1 cette année, je me suis régalée. Donc j'ai un patient de découvrir la suite des aventures, enfin des aventures, de la vie de Sauveur, qui est psychologue clinicien et de son fils de 9 ans, Lazare. Voilà, et également des patients de Sauveur, puisque l'originalité de ce roman, c'est qu'on suit également les patients, enfin, à travers les rendez-vous avec Sauveur, on suit les patients du psychologue. Voilà, donc un livre que je pense lire, c'est un des livres qui va sûrement être fini cet été. Ensuite, le dernier que j'ai pioché pour 2019, c'est un manga, je ne lis jamais de manga. Celui-ci, c'est l'autrice Cécile Ducane qui m'a vraiment donné envie de lire cette série. Elle est en deux tomes, donc c'est pour ça aussi que je me suis laissée tenter. Elle m'a vraiment donné envie. C'est Daisy, lycéenne à Fukushima, écrit par Rekomomoshi, et sorti aux éditions Akata. Donc, c'est juste un manga, enfin juste, c'est un manga qui raconte la vie des, le quotidien, en fait, des habitants de Fukushima après la catastrophe. Et c'est vrai que c'est très instructif, on apprend plein de choses, et j'ai beaucoup aimé le 1. Donc, je suis impatiente de lire la suite, surtout que ça, ça va se lire très vite. Donc, ça, il est certain que je vais le finir pendant l'été. Donc, voilà pour mes 5 livres piochés pour mes achats 2019. On va passer maintenant aux 5 derniers, qui sont les livres achetés en 2020. Je ne pense pas vous faire les résumés de ces 5 livres. Non, d'ailleurs, je ne vais pas vous faire les résumés de ces 5 livres, vous allez voir, parce que, encore une fois, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo book haul, mais je vous laisse regarder d'abord le tirage au sort, et je reviens vous expliquer tout ça. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et le dernier Il est grand temps de Rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi Sorti aux éditions, enfin moi j'ai la version Livre de poche, ce livre je l'ai acheté pendant Nos vacances en Thaïlande dans une bouquinerie Donc d'occasion, vous voyez Il y a même le montant en baht 140 baht c'est une misère Et en fait Je me suis laissée tenter parce que j'ai lu Un seul livre de Virginie Grimaldi Qui est Tu comprendras quand tu seras plus grande Et j'avais été un peu frustrée par la fin Donc je me suis dit que j'allais pas m'arrêter A cette impression et que j'allais en tenter un autre Pour voir ce que ça allait donner Et donc quand je suis tombée Sur celui-ci, j'ai pas hésité Voilà, donc on verra, j'espère que Celui-ci me plaira plus que le premier Que j'ai lu Voilà donc les 15 livres que j'ai tirés au sort pour cet été J'espère pouvoir tous les lire J'en suis pas sûre du tout Surtout que ces 3 petits pavés vont déjà me prendre pas mal de temps Donc on verra Je vous montre également le tirage des 3 e-books Parce que je me suis choisie aussi 3 e-books Au cas où si je pars en vacances J'avais déjà filmé cette séquence Donc je vais juste vous la couper et vous la rejouter Et donc vous montrer les 3 e-books que j'avais choisis Que j'ai tiré au sort, pardon Pour la viseuse, j'ai une petite boîte Dans lesquelles, pareil, j'ai mes petits papiers Comme ça Voilà, et je vais vous faire le tirage en live Donc hop, on mélange Je prends 1, 2 et 3 papiers Donc j'ai tiré au sort Je vais vous montrer le suspense La quête des livres-monde de Karina Rosenfeld Donc là, je crois que j'ai la série Je crois que c'est en 3 tomes Donc je vais me réserver déjà le premier tome, on verra bien Voilà, ensuite J'ai tiré La petite librairie des cœurs brisés De Annie Darling Voilà Et le petit dernier J'ai tiré Le miroir au fond du puits De Vanessa Terral Alors je pense que celui-là Ça fait très très longtemps que je l'ai Et je n'ai jamais Je ne suis jamais lancée On verra bien Et après ça Ce sera terminé J'aurai donc 18 livres Non, 18 plus 3 21 livres en tout Pour cet été C'est largement bon Sachant que ma moyenne C'est 5 à 6 livres par mois Normalement Avec les vacances en général J'en lis un peu plus On verra bien Et je vous dirai ça Je ferai un point en septembre Pour voir où est-ce que j'ai pêché Et si j'ai réussi On verra Voilà, vous savez tout J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé de certains de ces livres Si vous les avez lus Ou à me dire ce que vous, vous avez prévu Pour l'aller comme lecture cet été Ou à m'indiquer votre chaîne Où vous en parlez Je viendrai voir avec grand plaisir En attendant J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous souhaite une très bonne journée Moi je pense en passer une très bonne Parce qu'aujourd'hui C'est mon anniversaire Je vais passer ma journée Dans les librairies Dans les papeteries Pour me faire plaisir Donc on verra ce que ça donne Peut-être je vous ferai une petite story Sur Insta Pour vous montrer tout ça On verra Et en attendant Je vous souhaite aussi Une très bonne journée Prenez bien soin de vous Et à très bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501